J'avais jeté mes habits par notre fenêtre, mais ils demeuraient raccrochés au gris du réfectoire, où ils furent brûlés comme le reste. Ainsi, je demeurais nue comme les autres que je fus trouvées sur la neige, où elles priaient Dieu en regardant cette effroyable fournaise. Il paraissait à leur visage que Dieu s'était emparé de leur cœur, tant elles étaient tranquilles et soumises à Dieu, dans le grand dénouement où sa providence nous avait réduites. Nous privant de tous nos biens et nous mettant dans la nudité d'un job, non sur un fumier, mais sur la neige, à la rigueur d'un froid extrême. Les révérendes mères de l'hôpital nous envoyèrent chercher pour nous loger en leur maison. Ces bonnes mères, avec qui nous avons toujours été très unies, étaient sensiblement plus touchées de l'état où nous étions que nous-mêmes. Elles nous revêtirent de leurs habits gris et nous fournirent de linge et de toutes nos autres nécessités, à quinze que nous étions, avec une cordialité admirable, car n'ayant rien, nous avions besoin de tout. Comme nous vivions comme elles et mangeons à la même table, nous gardions les mêmes exercices. En un mot, nous étions à leur maison comme si nous eussions été leur sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada